bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui la vidéo concerne les émotions et en particulier la colère de la colère à la joie j'ai nommé cette vidéo pour partager pour parler avec vous pour celles et ceux qui sont en effet dans ce processus je dirais d'éveil à leur être véritable qui passe par la notion le principe d'effondrement d'effondrement de son égo défendre monde défendre monde son identité égotique c'est à dire de ses croyances par la libération la réalisation aussi de ses peurs donc la rencontre avec une partie de soi la colère elle fait partie du chemin elle est là elle est présente c'est une énergie qui est en chacun d'entre nous cette colère avant l'éveil de la rencontre avec sa flamme jumelle en l'occurrence ou de cette prise de conscience par cette activation de cette épuration de notre être donc de toutes ces mémoires de souffrance pouvait bien évidemment être présente pour certains elle était peut-être une colère très exprimée très impulsive donc et qui pouvait se manifester sous différentes formes peut-être par des contacts physiques qui pouvaient nous faire bondir et générer en nous un excès de colère ou un accès de colère où on pouvait se sentir pris par la colère 1 c'est une possession on est possédé par l'émotion et à ce moment là on est donc identifié par l'émotion à l'émotion et on devient l'émotion et on dit je suis en colère donc mais avec le fait de dire je suis en colère ça veut dire que la colère et moi sommes quand même différenciés je suis en colère donc mon être est dans la colère c'est intéressant déjà dès maintenant peut-être d'identifier cette notion là c'est à ce moment là c'est je ne suis pas la colère mais je me suis identifié à elle et je me trouve en colère on peut avoir une nuance quand nous nous disons par exemple l'expression de je suis triste c'est différent de je suis colère je suis triste d'un coup il ya vraiment dans l'expression je suis la tristesse je suis triste c'est l'identité encore plus forte à l'émotion de la tristesse mais dans la colère on peut observer qu'en effet quelque chose qui nous donne vraiment ce sentiment d'être possédé par quelque chose d'extérieur à nous donc de différent de nous cette colère donc je disais tout à l'heure elle peut s'exprimer d'une manière extérieure c'est à dire s'exprimer donc en effet se manifester à l'extérieur et être très réactionnel ça peut être à l'égard de ses proches son conjoint sa conjointe ses enfants ses amis éventuellement ses collègues de travail son patron enfin en tout cas en général on trouvera toujours quelqu'un vers qui l'a dirigé savoir que ces émotions de colère là aussi qui s'exprime sont juste une partie de nous qui n'est pas accepté qui n'est pas reconnu qui n'a pas été honoré et qui continue de vivre dans une souffrance une frustration un traumatisme quel qu'il soit ça c'est la manière donc extérioriser et puis il ya bien évidemment cette colère intériorisé celle qui donc est imprimé aussi en nous mêmes mais qui ce qui ne s'exprime pas vers le dehors mais qui du coup s'exprime dans le l'intérieur de notre être et qui peut aussi un à sa manière provoquer un certain nombre de troubles de pathologie éventuellement dans nos donc dans le corps donc une auto destruction qui ce qui a lieu c'est à dire que la colère étant en lien aussi avec avec l'énergie du bois cette énergie qui alimente le feu qui peut du coup générer aussi en nous des formes de d'activation un de feu de la colère donc qui va nous consumer d'une certaine manière mais plutôt que le feu la différence avec le feu de l'amour qui ce qui est ce feu purificateur divin 1 lui c'est plutôt un feu donc de destruction de nous mêmes en fait un il ya quelque chose qui est en train de s'auto détruire alors qu'il soit comme je le dis vers l'extérieur ou vers l'intérieur en tout cas tant que c'est une disharmonie de ceux de cette énergie de colère et bien en fait elle joue contre nous pour autant il est intéressant d'observer que ça joue contre nous parce qu'il ya une partie de nous qui n'est comme je disais tout à l'heure aussi pas respecté pas honoré pas reconnu pas entendu et qui quelque part appelle appelle à cette reconnaissance évidemment notre souhait c'est que ce soit le dehors qui nous reconnaît c'est à dire les autres qui nous reconnaissent quelque chose à l'extérieur qui enfin nous valide nous donne le droit d'exister nous donne le droit d'être entendu nous donne le droit d'être honoré aimé etc donc déjà d'avoir conscience de la présence de cette énergie de colère qui est en nous et que quand elle n'est pas reconnue qu'elle joue donc à notre insu forcément elle est en soi négative quand on peut la reconnaître l'observer la voir et qu'elle qu'on peut la mettre au service donc du respect de notre être et non pas dans la violence la guerre la destruction qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur ce qui en soit en fait sur un certain plan c'est la même chose et bien quand elle n'est pas dans ce sens là elle est vraiment dans cette manifestation d'affirmation de soi de saine affirmation de soi sans jugement juste de dire voilà aujourd'hui je choisis de respecter qui je suis ce que je suis de reconnaître l'essence de mon être et je trouve en moi l'espace du droit du droit d'être de la légitimité d'être du mérite d'être tout cela donc jusqu'à un certain temps va se vivre plus ou moins en conscience avec une volonté de nier de renier de ne pas regarder de ne pas pouvoir voir nécessairement cette cause originelle de cette blessure ou cette souffrance donc il y a une forme d'instinct de survie qui s'est mis en place de protection de préservation égotique le processus notamment d'éveil par la rencontre de sa flamme jumelle va activer suractiver même toutes ces mémoires toutes ces blessures c'est à dire que même si vous pensiez calme relativement peu colérique etc ce qui est tout à fait ok et bien à ce moment là dans ce processus vous allez voir qu'émerge de vous vous pouvez peut-être voir cela des colères que vous ne comprenez pas pourquoi est ce que aujourd'hui je ressens autant de colère pourquoi est ce que je suis si irritable pourquoi est ce que je supporte si peu de choses là maintenant alors que jusqu'à aujourd'hui globalement j'avais pas de problème sur ce plan là donc la flamme jumelle en l'occurrence ici est l'activateur de ces mémoires qui sont présentes en nous mêmes mais c'est aussi là le véhicule d'enseignement de la sagesse de la compassion de l'amour souvent nous avons tendance à juger les autres sur leur comportement sur leur incapacité à être autrement nous les jugeons quand ils se mettent en colère nous les jugeons peut-être parce qu'ils sont tristes nous les jugeons peut-être parce qu'ils comprennent pas quelque chose nous les jugeons nous les jugeons plus ou moins je crois que encore une fois quand ces choses se manifestent en nous mêmes nous sommes invités à les reconnaître à voir que ce que nous pouvons juger des autres c'est aussi ce qui peut être présent nous mêmes et que c'est par cette reconnaissance que la compassion en nous l'acceptation comme peut se réaliser véritablement qu'elle ne reste pas qu'une théorie une philosophie qu'une spiritualité théorique intellectuelle mais bel et bien expérientiel vécu de l'intérieur et à ce moment là lorsque ces colères se manifestent en moi justement peut-être dans un premier temps ou à un moment donné à l'égard de cet autre en qui on reconnaît encore une fois ce grand amour qu'on a tant désiré tant recherché depuis tant d'années ne peut se vivre ne peut se partager que cet autre peut-être peut en effet avoir des attitudes de rejet de dénigrement de nier ce que nous pouvons éprouver ressentir donc de ne pas être reconnu entendu accueilli accepté par l'autre d'accord va faire en nous émerger le sentiment de la colère à l'égard de cet autre bien évidemment comme je dis dans d'autres vidéos l'autre n'est pas le responsable de l'amour que nous vivons mais le déclencheur de l'amour qui est déjà présent en nous mêmes de la même manière c'est valable pour la colère l'autre n'est pas responsable du sentiment de la colère que j'ai en moi il est l'éveilleur de la colère qui est déjà présente en mon être la question qui va se poser à ce moment là c'est comment moi à mon niveau ici dans mon expérience je vais accueillir cette colère comment je vais me considérer sous la domination de la colère ce qui nous libère de ça c'est notre conscience voir sa colère accepter à ce moment là sa colère accepter son sentiment d'impuissance à ce moment là par rapport à ce qui se manifeste en nous accepter de ne pas pouvoir la contrôler accepter qu'elle émane de nous va nous permettre de nous en libérer tant que je résiste à cette colère en fait cette colère elle continue d'être alimenté car il ya une partie de moi qui n'est pas reconnu donc elle va continuer de se faire entendre peut-être que cette colère en effet à un moment donné quand elle s'exprime c'est pas de lui faire la faire taire c'est lui permettre de s'exprimer dans un espace qui sera préservateur préservateur de soi préservateur des autres prenons un exemple si vous avez des enfants certainement vous avez déjà vécu cette expérience les enfants dans leur impulsivité leur spontanéité leur naturel exprime facilement leurs émotions quelque chose ne va pas ne convient pas une colère explose nous pouvons tenter de faire taire notre enfant tenter de le maîtriser de le contrôler de lui dire d'arrêter d'être en colère on peut tenter d'étouffer du coup sa colère ça peut marcher mais elle va pas être libérée elle va générer une frustration elle va générer une souffrance donc elle va avoir un impact qu'on pourrait dire nuisible pour l'enfant mais aussi pour la relation avec notre enfant peut-être que ça va édulcorer certaines choses parce que l'enfant aura tellement envie d'être aimé par son papa ou sa maman qui fera en sorte de tenter de rester sage gentil gentil ok en niant ce qu'il est en train de vivre donc en se coupant de ses émotions en considérant que cette émotion elle est mauvaise elle est sale elle n'est pas belle elle n'est pas bonne puis un jour ça ressortira sauf que ça ressortira sur des choses tellement anodine qu'on ne comprendra pas pourquoi il ya tant de colère sur cet événement alors que si cet enfant qui se met en colère qui a une colère qui monte en lui on aime peut-être que c'est pas obligé de tout casser de taper sur tout le monde c'est peut-être l'invitation de dire voilà exprime ta colère peut-être qu'à ce moment là d'ailleurs souvent le réflexe il est là je vais dans un lieu m'isoler je vais dans ma chambre c'est pas nécessairement le parent qui va demander à l'enfant d'aller dans sa chambre pour exprimer sa colère naturellement spontanément l'enfant appelle à s'isoler laissons passer quelques minutes des fois plus longtemps puis l'enfant revient ressort tout est apaisé c'est ok et bien il en va de même pour nous mêmes car la partie qui se met en colère on va dire c'est notre partie immature celle qui est en souffrance celle qui n'est pas entendue celle qui appelle à être reconnue celle qui appelle à être aimé celle qui appelle à être respecté souvent donc en lien avec ce qu'on appelle parfois cet enfant en nous qui est porteur de certaines mémoires de certains souvenirs qui sont éveillés activés par une situation ainsi moi ce que je vous suggère à ce moment là en lien avec ma propre expérience lorsque de grandes colères me montaient je ne savais pas d'où elle venait c'est de s'autoriser à s'isoler parfois en dire oui mais c'est pas possible je peux pas je peux pas laisser si je peux pas laisser ça et pourquoi pas vérifier vérifier ce qui est le mieux pour vous peut-être c'est quelques minutes peut-être c'est quelques heures peut-être c'est quelques jours je ne sais pas votre situation mais plutôt que de focaliser sur le problème orientez vous vers la solution peut-être que c'est pas la grande solution idéale que vous pourriez imaginer comme étant donc la meilleure mais quelle solution il peut y avoir ce qui peut être confronté si vous êtes parents et c'est ce que moi se poser comme question c'est toujours d'être un bon père et une bonne mère un bon parent on veut être le parent idéal le parent parfait celui qui va pas créer de troubles à ses enfants sur ses enfants etc surtout quand on est sur un chemin de conscience notre volonté en tant que parent en règle générale c'est d'offrir le meilleur à nos enfants sauf que cette volonté d'offrir le meilleur à nos enfants parfois c'est ce qui va générer le pire pour eux le bon des uns et parfois le mauvais des autres et là aussi il ya beaucoup de remise en question qui sont invités à se faire est ce que si je m'isole parce que je suis en colère et que je laisse mes enfants par exemple un moment seul présent je ne suis pas disponible pour vous maintenant pardonnez moi c'est pas de votre faute mais là j'ai besoin de me de m'isoler de rester seul un moment j'ai beaucoup de colère en moi même et je voudrais pas que ça se déverse sur vous je sens cette colère je la contrôle pas mais je l'accompagne je l'accueille je la vois je la sens et puis un événement peut-être va vous faire sortir de vos gonds va faire exploser quelque chose sur le moment ça a lieu je vous invite à pas vous culpabiliser accepter aussi ce sentiment d'impuissance à ce moment là selon l'événement qui se sera produit selon vers qui ça aura pu avoir lieu demander pardon à la personne avec qui ça a pu peut-être exploser en disant voilà en ce moment en effet je vis quelque chose de douloureux de difficile pour moi et du coup je sens bien que j'ai la colère qui remonte et je suis désolé si ça t'a affecté mais ce n'est pas contre toi ce n'est pas envers toi c'était présent en moi bien évidemment notre fatigue et puis toutes ces énergies qui vont agir en nous mêmes nous rendent beaucoup plus sensible potentiellement on va dire susceptible et là encore une fois c'est l'invitation à faire preuve de bienveillance d'amour de douceur et de compassion à son propre égard c'est pas de dire c'est normal que je suis en colère et que je te tape c'est pas cette notion là évidemment c'est pas cautionner dans le sens de nourrir et alimenter ça c'est de reconnaître d'accepter et de s'offrir à soi ce qu'on aimerait que les autres nous offrent ce qu'elle a besoin la colère c'est un peu de tendresse et de douceur c'est de la reconnaissance et d'observer qu'elle est en train en fait de retrouver la possession de son territoire elle est en train de retrouver son espace de vie intérieure elle est en train de se reconnecter à son pouvoir intérieur c'est ce qu'elle permet en tout cas à l'âme à l'être que vous êtes ainsi cette colère que vous pouvez ressentir donc à l'égard de l'autre c'est d'observer que c'est une colère qui est présente en vous-même et qui touche à des parties frustrées à des parties qui désirent quelque chose qu'elles n'ont pas qu'elles ne peuvent pas avoir à ce moment là qu'elles touchent à des sentiments peut-être de trahison et d'aller voir en vous-même ce qui peut être trahi à cet endroit là parfois simplement en effet le fait de le laisser passer suffit cela peut prendre du temps plusieurs semaines, plusieurs mois parfois plus mais à chaque moment, à chaque instant, plus on le vit en conscience plus on peut s'offrir de l'amour et plus on s'offre de l'amour plus on reçoit de l'amour la deuxième ou une autre manière que je vous invite aussi et que j'ai beaucoup utilisé c'est l'humour en fait c'est de jouer votre colère il y a un moment donné où c'était pas possible pour moi de faire ce que je vous dis et puis il y a un moment donné où je voyais de plus en plus consciemment et je touchais de plus en plus cet espace de joie dans mon coeur et je voyais cette colère qui grandissait en moi et plutôt de dire Jérôme ne te mets pas en colère je faisais des sketchs avec mes enfants par un moment où la colère me montait j'avais une telle colère qui me montait que du coup je surjouais ma colère je surjouais ma colère puis souvent d'ailleurs au moment où j'avais cette colère qui se montait en moi par rapport à mes enfants par exemple sur un événement qui a eu lieu quelque chose je sentais cette colère parce que j'avais été irrité par quelque chose à ce moment là j'éclatais de rire alors du coup c'était très difficile pour moi de garder un peu de crédibilité mais bon en même temps je m'en foutais en fait mais c'était pas facile donc du coup comme là la connexion au rire en fait de vous le dire vous voyez ça se connecte naturellement ça se connecte à cet espace de jeu à l'intérieur le jeu qui se prend plus au sérieux le jeu qui joue son jeu le jeu qui joue sa colère et dans le fait de jouer cette colère c'est bien voilà ça s'éteint ça s'éteint de lui-même ça s'éteint d'elle-même cette énergie elle s'apaise elle est reconnue et elle voit que tout va bien tout va bien tout va bien car nous pouvons observer qu'après cette colère en fait une fois que la tempête elle est passée il fait beau tout va bien si je reste attaché à ma colère si je reste attaché à ma culpabilité d'avoir ce sentiment de colère qui est monté en moi si je reste attaché à mon désarroi si je reste attaché à tout ce qui est entre guillemets pesant dans mon coeur alors ma montgolfière peut pas s'élever si je lâche le lest si j'accepte de laisser partir ces balots qui me retiennent là au sol et qui me permettraient de m'élever par ce feu intérieur là qui nourrit cette montgolfière cette chaleur qui élève le coeur une douce chaleur qui nous fait voyager avec plus de légèreté c'est nous qui avons le ciseau là et qui pouvons défaire le nœud de la corde auquel est suspendu ce leste qui nous retenait au sol jusqu'à présent alors c'est en même temps ce qui a permis à la montgolfière de rester au sol le temps que nous montions à l'intérieur puis voilà que la montgolfière s'élève puis les lestes peut-être à un moment donné vont venir générer une tension une résistance ils vont nous faire prendre conscience que quelque chose nous retient au sol regarder ce qui nous retient au sol voir à quoi c'est lié à quoi c'est attaché défaire le nœud et laisser aller nourrir le feu du coeur nourrir la joie dans son coeur mais aussi lâchez le lest laissez partir laissez aller laissez être de la colère à la joie car la colère s'éteint quand l'affirmation s'est faite s'est réalisée car la reconnaissance est là à l'intérieur de soi seule la joie reste le jeu ne se prend plus au sérieux ce petit jeu ce petit jeu peut jouer son grand jeu le grand jeu de la lilargne le grand jeu du divin le grand jeu de la conscience libre de ses souffrances libre de ses souffrances je n'ai pas envie de vous souhaiter ça parce que je sais que c'est ça qui va arriver que c'est ça qui se produit que c'est ça qui se passe que ça a lieu que cela advient et je dirais que cela est déjà plus vous êtes connecté plus vous êtes en conscience plus cela arrive à vous ne doutez pas accueillez le doute voyez-le comme cette colère et laissez-le partir il est qu'un nuage dans le ciel qui voile parfois le soleil mais il finira par se dissiper votre être c'est le soleil je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est à dire une belle vidéo une prochaine vidéo et puis une bonne continuation à vous sur ce chemin de la réalisation de votre être à bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt